Merci d'abord de m'accueillir pour un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui n'était pas tout à fait dans mes compétences au départ universitaires, mais c'est un sujet sur lequel j'ai été amené à me pencher parce que j'avais remarqué, ayant enseigné aussi bien dans la faculté des lettres et sciences humaines que dans la faculté des sciences dites dures, mathématiques et physiques, qu'il y avait une différence dans le public étudiant entre les deux facultés. En sciences humaines et lettres, on trouvait beaucoup d'étudiantes et en sciences, on trouvait beaucoup d'étudiants. Et donc, je m'étais posé la question de savoir d'où venait cette différence qui est encore d'actualité, puisque tout à fait dernièrement, il y a eu un petit article dans une revue de vulgarisation scientifique où il redonnait quelques chiffres. À l'heure actuelle, 50% des effectifs des classes scientifiques du baccalauréat, ce sont des filles. Mais quand on est dans les hautes sphères académiques, comme ils disent dans l'article, c'est-à-dire en gros au niveau du professorat, des universités, directeurs de recherche, CNRS, etc., elles ne sont plus que 11%. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas récent. On peut l'expliquer qu'en se tournant un peu vers l'histoire et comprendre que les stéréotypes qui, aujourd'hui, freinent l'accès des filles à la science sont des stéréotypes qui se sont mis en place tout au long des siècles, probablement depuis l'Antiquité, et avec des périodes, quand même, qui ont été des périodes un peu clés, où ce n'est pas inutile de revenir, parce que ça peut nous éclairer pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et peut-être aussi pour mieux lutter aujourd'hui, pour que les femmes accèdent, à égalité avec les hommes, aux connaissances et aux savoirs scientifiques. Donc, la place des femmes dans la communauté scientifique au XVIIIe siècle. En gros, je vais essayer de voir trois questions. La première, qui est de pourquoi le XVIIIe siècle fut plus favorable à l'accès des femmes aux sciences, alors plus favorable que les siècles précédents, en particulier, bien sûr, le Moyen-Âge, le XVIe ou le XVIIe, mais aussi plus favorable que le siècle suivant, on verra le XIXe. Ensuite, j'essaierai de voir un peu qui sont ces femmes qui, autour du XVIIIe siècle, ont pu accéder au savoir et jouer un rôle important dans la communauté scientifique de cette époque. Et puis, enfin, on verra quels ont été les obstacles et les limites de cette participation des femmes à la communauté scientifique au XVIIIe, qui permettra de comprendre un peu quelle a été la situation postérieurement, en particulier au XIXe et au XVIIIe. Donc, aujourd'hui, un combat qui se poursuit et un héritage aussi, d'une certaine façon, des Lumières. Alors, je placerai, curieusement, à chaque bout de cette période, deux hommes. Tout à fait au début du XVIIIe, enfin, XVIIe, début du XVIIIe, François Poulin de Labarre, qui est un cartésien, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire un peu, et qui est l'auteur de deux ouvrages tout à fait intéressants, un qui s'appelle « De l'égalité des sexes » et l'autre qui s'appelle « De l'éducation des jeunes filles », dans lesquels, évidemment, il plaide pour un égal accès au savoir des garçons et des filles. Et puis, à la fin de notre période, à la fin du XVIIIe siècle, j'ai placé un autre homme que tout le monde connaît peut-être plus que Poulin de Labarre, qui est, évidemment, le marquis de Condorcet, qui a très nettement écrit, milité, non seulement, d'ailleurs, pour que les femmes accèdent au savoir, mais aussi pour qu'elles aient le droit de vote, qu'elles soient des citoyens à part entière, en cette période révolutionnaire. On sait qu'il n'aura pas de gagne-close, bien sûr. Et surtout, qui a bien montré que tout ce qui faisait obstacle au fait que les femmes n'accèdent pas au savoir et à la connaissance, que tout cela était dû à l'éducation, à la façon dont on éduquait les filles. Et ce que disait déjà Poulin de Labarre. Donc, on va se situer, si vous voulez, un peu entre ces deux hommes. Et bien sûr, ils sont tous les deux un petit peu exceptionnels. Chacun à leur époque. Pensez que Poulin de Labarre, il est contemporain de Fenelon, qui écrit aussi un petit ouvrage sur l'éducation des jeunes filles, où il dit, si ça vous intéresse tout à l'heure dans les questions, je pourrais vous donner la citation exacte, mais en gros, il explique que les filles, on ne doit surtout, surtout pas leur donner de connaissances scientifiques. C'est très, très dangereux. Et oui. Alors voilà, si vous voulez, ce que je viens de vous dire, les deux livres de Poulin de Labarre et deux citations du martyr de Condorcet. Je crois que la loi ne devrait exclure les femmes d'aucune place. Et ce n'est pas la nature, c'est l'éducation, c'est l'existence sociale qui cause cette différence. Bon, je ne sais jamais sur quel bouton appuie. Alors, dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai mis dans mon titre les femmes dans la communauté scientifique au 18e siècle. Qu'est-ce qu'on appelle la communauté scientifique ? Je crois qu'il faut faire un peu attention. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté scientifique. Aujourd'hui, la communauté scientifique, c'est les universités, bien sûr. Mais à l'époque, l'université ne joue... En France, tout du moins. C'est un peu différent en Italie, on le verra. Mais en France, l'université ne joue pratiquement aucun rôle dans la recherche scientifique. C'est de l'enseignement, et souvent de l'enseignement très rétrograde. Ils sont toujours très, très en retard à cette époque. Ce sont aussi, à l'époque, essentiellement, des bénéficiaires de mécènes. C'est-à-dire que souvent, les scientifiques ne sont pas intégrés dans une institution, mais ce sont des individus assez doués qui se sont passionnés pour telle ou telle discipline scientifique. et qui, soit ont une fortune personnelle, plus ou moins importante, c'est le cas de Descartes, par exemple, au 17e, qui a suffisamment d'argent pour vivre, soit qui bénéficient d'un protectorat, d'un mécénat. Il y existe, bien sûr, les académies de sciences. Il y en a une, pratiquement, bien sûr, les trois principales sont celles d'Angleterre, évidemment, la Royal Society, l'Académie française des sciences, royale aussi, à cette époque. Et en Italie, il y a l'Académie de Bologne. Ce sont les trois principales. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi, dans des villes moins importantes, dont les femmes sont exclues, pratiquement tout le temps. Et puis, j'ai mis les amateurs, c'est-à-dire tous ces gens qui ont les moyens de faire, à titre, j'allais dire, de hobby, de s'intéresser aux sciences, mais qui peuvent être parfois les inventeurs ou les découvreurs importants dans cette époque. Donc, il n'y a pas, comme aujourd'hui, si vous voulez, des cursus académiques reconnus, avec des diplômes, qui seraient tout à fait reconnus, avec des instituts, des grandes écoles, etc. Ça n'existe pas. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas tout à fait dans la même situation. Et on verra que ça a été favorable aux femmes, en fin de compte, ce peu d'institutionnalisation de la science. Donc, la communauté scientifique, souvent, c'est les salons, aussi, au XVIIIe siècle, où les gens se rencontrent, etc., où les femmes jouent un rôle important, comme hôtesses, mais qui, souvent, ont un rôle aussi dans le débat, dans la discussion, participent. Et, d'ailleurs, ça explique que, très souvent, on voit apparaître, à cette époque-là, on voit apparaître des livres de science destinés aux dames, contre lesquels, d'ailleurs, certaines femmes scientifiques se lèveront, parce que, souvent, c'est des livres babettes, quoi. On fait vraiment de la vulgarisation de bas niveau dans ces livres-là. Mais, enfin, bon, ça existe, si vous voulez. Le modèle ayant été les fameux entretiens de Fontenelle sur la pluralité des mondes, où il s'adresse à une marquise. Voilà, hein, bon. Je reviens en arrière. Alors, les prémices du changement qui va se produire quand même au XVIIIe siècle par rapport à des siècles antérieurs qui ont été quand même très masculins et où la science a été très réservée à, disons, aux hommes. Qu'est-ce qui va permettre, finalement, cette réappropriation des savoirs par les femmes au XVIIIe siècle ? Eh bien, on peut remonter un petit peu en arrière. D'abord, il y a les grands voyages qui, dès le XVIe siècle, les grands du XVIIe et du XVIIIe encore... Alors, vous allez me dire, quel rapport avec les femmes ? Eh bien, ça va relativiser nos mœurs. On découvre qu'il y a des gens qui peuvent vivre autrement que nous. Des sociétés où les femmes peuvent avoir éventuellement des rôles sociaux différents. et ça sera beaucoup exploité. Pensez, par exemple, au mythe du bon sauvage au XVIIIe siècle et, en particulier, je pense à un texte, si vous avez l'occasion de le relire, qui est très intéressant parce qu'en plus, il est drôle. C'est le texte de Diderot qui s'appelle Le supplément au voyage de Bougainville où il met en scène, justement, des femmes et des jeunes filles qui sont libres de leur vie et libres de leur choix, etc. Ce qui est, évidemment, une utilisation de cette découverte d'autres sociétés et d'autres mondes pour, éventuellement, après, contester l'ordre établi. Il y a la révolution scientifique qui démarre, évidemment, à la fin de la Renaissance, qui se développe pendant tout le XVIIe siècle. On met là-dessous, bien sûr, Galilée, Copernic, Galilée, la nouvelle astronomie, la nouvelle physique, jusqu'à Newton, etc. Et ce qu'il y a surtout d'intéressant dans l'affaire, c'est que cette révolution scientifique provoque une remise en cause de certains dogmes de l'Église. On ne s'est pas à peine de rappeler dans un patronage laïque que Giordano Bruno a été brûlé en 1600 à Rome, que Galilée a été condamné. Bien sûr, mais d'un autre côté, si vous voulez, ça veut dire que cette science, elle mine la religion, les dogmes religieux qui, souvent, fondaient l'inégalité des sexes, en particulier en s'appuyant, bien sûr, sur les textes de Saint-Paul, qui sont particulièrement durs vis-à-vis des femmes. Il y a les guerres de religion, qui ont aussi, de leur côté, autour du XVIe siècle et jusqu'au milieu du XVIIe, avec la réévocation de l'édit de Nantes, qui ont provoqué un affaiblissement du christianisme et donc ouverts, vous allez dire, d'une certaine façon, ouverts des espaces où vont s'engouffrer un certain nombre de penseurs critiques, en particulier, bien sûr, ce qu'on appellera les philosophes du XVIIIe siècle. Et ces penseurs critiques seront souvent très favorables à l'accès des femmes au savoir. En plus, on voit apparaître, au cours du XVIIe siècle, une esprit de revendication, au moins dans certains milieux, bien sûr, comprenez bien, ce n'est pas les paysannes, ce n'est pas les bonnes, les femmes de ménage, etc., qui sont là, mais c'est évidemment les aristocrates, la bourgeoisie éclairée, etc., qui, mais dans ces milieux-là, on voit apparaître, dès le XVIIe siècle, une revendication chez les femmes d'accès au savoir, dont Molière se moque, d'ailleurs, dans le fameux des femmes savantes, qui est une pièce particulièrement misogyne, mais c'est vrai. Mais si Molière se moque des femmes savantes, c'est justement parce qu'il y a des femmes savantes, il y a des femmes qui commencent à réclamer le droit de discuter des questions scientifiques. j'ai mis la citation célèbre des femmes savantes. Les femmes, les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Voilà pour les femmes. Évidemment, pas de maths, pas de physique. Je suis parti dans le mauvais sens. Et on voit quelques figures dès le XVIIe siècle de femmes scientifiques tout à fait remarquables. Et d'autant plus remarquables que j'allais dire que ce n'est pas simple pour une femme à cette époque d'accéder au savoir. Je vous ai mis trois noms. Il y en aurait d'autres. On en trouverait d'autres. Mais c'est qui m'ont paru les plus significatifs. Sophie Brahe, qui est en fait la sœur de Tycho Brahe, le grand astronome. Mais vous voyez, on l'oublie. On pense toujours à Tycho Brahe, le frère, la sœur. On l'oublie un peu. Alors qu'elle a participé au travail d'astronomie. C'est une physicienne. Elle a été botaniste, elle a été chimiste. Et après la mort de son frère, elle a continué un travail scientifique, parfois un peu alchimique plus que chimique. Mais bon, on est au début du XVIIe siècle. C'est un personnage extrêmement intéressant, une femme libre. Il y a Marie Kunitz qui est une astronome et qui est une de celles qui a pris en compte le système astronomique de Kepler. Ça va être les fameuses trois lois. L'orbite des planètes, l'elliptique, etc. Et elle va être, elle va l'affiner. C'est-à-dire, elle va affiner les calculs qui, chez Kepler, restent encore très imparfaits. non seulement imparfaits, mais même parfois un peu mythiques, l'harmonie des sphères, etc. Et elle va être, disons, la propagandiste de ce système-là à travers l'Europe. À une période où ce n'est pas simple. Vous voyez, ces dates, 1610, 1661, la condamnation de Galizé, c'est 1632, 1633. Et puis, Elena Piscopia, qui est un cas tout à fait particulier aussi, qui est une physicienne italienne, qui, alors que, j'allais dire, Elena Piscopia, c'est un peu comme Marie Kunitz, c'est des femmes qui ont eu la chance, si on peut dire, de naître dans un milieu un peu éclairé, avec des parents qui n'étaient pas complètement bouchés, et qui ont, j'allais dire, encourager leurs filles à apprendre, à faire des études, penser que l'enseignement se faisant surtout à la maison, c'était jouable. Et Elena Piscopia, d'ailleurs, très jeune, elle veut rentrer dans les ordres. Elle veut se faire religieuse. Alors, on comprend très vite, d'ailleurs, à lire certains textes, que si elle fait ça, c'est parce qu'elle se dit si je fais ça, je pourrais avoir une instruction. Elle le voit comme... Bon, son père ne lui dit pas question, tu ne seras pas religieuse, l'instruction, on va te la donner. Et elle deviendra, elle obtiendra quand même une thèse, un doctorat de l'université de Padoue, en Italie. Alors, pas de théologie, parce que là, c'était quand même vraiment interdit aux femmes. Mais de philosophie, avec le sens que le mot philosophia à l'époque, c'est-à-dire que ça recouvre essentiellement des mathématiques, de la physique, un peu toutes les sciences naturelles, on dirait aujourd'hui. et non seulement elle aura cette thèse, mais elle enseignera les mathématiques et la physique à l'université de Padoue. C'est vraiment un cas tout à fait étonnant. Dès cette... Oui, on est sur la deuxième moitié du XVIIe siècle, et dès cette époque, les universités italiennes, en particulier Bologne et Padoue, sont beaucoup plus ouvertes et libérales que les universités françaises, par exemple. non seulement parce qu'elles ne se contentent pas de faire de l'enseignement, mais il y a des laboratoires, il y a de la recherche qui s'y fait, et aussi par cette ouverture aux femmes. On en verra d'autres exemples un peu plus tard. Donc, vous voyez, dès le XVIIe siècle, il y a des femmes qui commencent à quand même essayer, j'allais dire, de forcer les portes pour entrer dans le domaine de la connaissance et du savoir. L'autre point extrêmement important, c'est l'héritage du cartésianisme, dont Poulain de Labarre est un disciple. Poulain de Labarre est un disciple de Descartes. Alors, Descartes va jouer un rôle important dans cette espèce de libération des femmes. C'est étonnant, parce que... Mais pour deux raisons. D'abord, pour une question de méthode. Le cartésianisme, c'est d'abord une méthode qui consiste à douter de tout ce qui est, j'allais dire, lieu commun, de tout ce qui est fausse évidence, tout ce qui est préjugé. Il faut douter de tout, on élimine tout ça. Et le point de départ, c'est l'évidence. Ça doit être l'évidence. L'idée claire et nette. D'accord ? Et on va le voir, Poulain de Labarre dit, quand je fais ça, j'arrive à une évidence. C'est qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et l'autre caractère, intéressant du cartésianisme qui va jouer en faveur des femmes, même si c'est faux, par ailleurs, vous pouvez considérer que sa philosophie est complètement erronée, mais c'est son dualisme. C'est-à-dire que chez Descartes, il y a cette idée que l'esprit et le corps sont deux substances radicalement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est très compliqué, ça le met dans des situations difficiles parce qu'après, il faut expliquer comment elles peuvent interagir alors qu'elles ne sont plus de même nature et surtout sans remettre en cause les principes de physique qu'il a lui-même posés comme le principe d'inertie. Mais bon, cette séparation radicale, elle est extrêmement intéressante parce que d'une certaine façon, ce qui relève... Voilà la phrase de Poulain de la Barre. Après avoir examiné cette opinion, l'infériorité des femmes, suivant la règle de vérité qui est de n'admettre rien pour vrai qui ne soit appuyée sur des idées claires et distinctes, d'un côté, elle parut fausse et fondée sur un préjugé, sur une tradition populaire et de l'autre, on a trouvé que les deux sexes sont égaux, c'est-à-dire que les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes. Et ceci d'autant plus que l'esprit et le corps étant complètement séparés chez Descartes, le sexe est une affaire qui détient du corps. C'est le corps qui a un sexe, ce n'est pas l'esprit. Et comme le savoir, la connaissance, l'intelligence, c'est une affaire de l'esprit mais pas du corps, eh bien, on ne voit pas pourquoi une femme ne pourrait pas accéder au savoir et aux connaissances exactement comme un homme. D'ailleurs, Descartes a des entretiens philosophiques, scientifiques, en particulier avec la princesse Elisabeth, avec la reine Christine de Suède, etc. C'est-à-dire, il ne néglige absolument pas l'esprit des femmes. Il n'y a aucun mépris chez Descartes par rapport à une femme. Donc, vous voyez que, finalement, ce cartésianisme, même s'il va être abandonné au XVIIIe siècle, largement abandonné par les autres penseurs, joue un rôle d'une certaine façon en remettant en cause cette espèce d'infériorité que les femmes auraient eue au niveau intellectuel. Voilà. Donc, l'esprit n'est ni homme ni femme. Il n'a pas de sexe. Alors, enfin, si vous voulez, l'ensemble de ces différents éléments, ça arrive à une remise en cause, finalement, de l'ordre théologique, de l'ordre monarchique et social qui a dominé pendant tout le XVIIe siècle. Vous le savez, le XVIIIe, le X-siècle des Lumières, c'est un siècle de remise en cause de, justement, cet ordre qui avait prévalu jusque-là qu'on va essayer de détruire. Par exemple, on voit bien au XVIIIe siècle comment le droit divin est abandonné pour le droit naturel. Comment la théologie révélée est abandonnée éventuellement pour une théologie naturelle, entre guillemets, mais c'est des expressions qu'on trouve au XVIIIe siècle, y compris chez les croyants. Et puis, bien sûr, l'ordre monarchique avec, qui était étroitement lié à l'ordre théologique. Le roi était un roi, en France, tout du moins, de droit divin. Tous les autres rois d'Europe bavaient d'ailleurs devant ce truc-là parce qu'ils n'avaient pas pensé les premiers à ça. Et de nombreux philosophes du XVIIIe vont devenir, dans le fond, des défenseurs de l'accès des femmes aux sciences. D'autant plus qu'ils les fréquentent justement dans tous ces salons qui se mettent en place et qu'ils peuvent s'apercevoir qu'elles ne sont pas si inintelligentes qu'on veut bien parfois le dire. Alors, si vous regardez Diderot, Dolbach, Helvetius, Condorcet, tous ces penseurs sont des grands défenseurs, finalement, de l'égalité hommes-femmes. Et les salons deviennent à ce moment-là l'endroit privilégié où beaucoup de femmes vont s'initier aux sciences. Et puis, dernier point, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, mais j'y reviens ici, c'est que la science est encore peu institutionnalisée. Donc, si vous voulez, vous pouvez être scientifique sans être obligé d'étaler vos diplômes, d'étaler votre appartenance à une institution académique. Si vous voulez, les gens, les grands savants, Cléroume, Opertuis, tous ces gens-là au XVIIIe siècle ne sont pas des professeurs d'université, n'ont pas de diplômes reconnus, de titres, mais ce sont eux les grands savants, d'Alembert, Euler, tous les pays d'Europe. Et les académies jouent bien sûr un rôle important, mais on verra tout à l'heure une femme qui ne sera pas gênée d'ailleurs par ça, même si elles sont interdites aux femmes par tradition et si souvent aussi beaucoup de choses se passent en dehors des académies et en particulier dans les salons. D'autre part, le fait que l'éducation se fasse encore d'une manière très générale dans les familles, en particulier pour les filles, ce n'est pas forcément défavorable. On verra d'ailleurs que les femmes qui sont généralement des grandes savantes, des grandes scientifiques au XVIIIe siècle, ont eu une instruction dans les familles. C'est celles qui ont eu une instruction dans les familles. Celles qui en ont envoyées dans les collèges chez les bonnes sœurs qui étaient souvent complètement ignares et qui leur apprenaient au mieux à broder, évidemment, elles n'ont pas eu cette chance. Et puis, je vous l'ai dit, certaines universités vont s'avérer plus libérales, en particulier Padoue et Bologne en Italie. Alors, qui sont maintenant, si vous voulez, c'est mon deuxième point, qui sont ces femmes qui accèdent aux sciences, qui pédètrent cette communauté scientifique au XVIIIe siècle ? Tout d'abord, il ne faut pas non plus, si vous voulez, fantasmer ce siècle des Lumières. Ce sont, bien sûr, une frange de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie éclairée qui vont permettre... Toutes ces femmes en sont issues. Toutes les femmes, j'allais dire, scientifiques de cette époque sont issues soit de l'aristocratie, soit de la grande bourgeoisie. Mais disons cette aristocratie ou cette bourgeoisie éclairée, celle qui fera d'une certaine façon la révolution à la fin du siècle. C'est des femmes qui, généralement, participent aux discussions scientifiques dans les salons, voire directement dans la cour de certains souverains, ceux qu'on appellera à l'époque les despotes éclairés, chez Frédéric II de Prusse, en particulier, ou chez Catherine de Russie. Et puis, il y a certains milieux un peu à part où des femmes jouent un rôle important au niveau scientifique. Ce sont certains milieux médicaux, mais ça, ça remonte déjà à ces vieux, en particulier tout ce qui concerne bien sûr la gynécologie. Alors, jusqu'au XVIIe siècle, j'allais dire, une femme peut être sage-femme. elle ne peut pas être gynécologue, elle ne peut pas avoir le titre de médecin. Parce que d'abord, pour être médecin, il faut parler latin. D'accord ? C'est indispensable. Oui, sinon, ce n'est pas sérieux. Et à partir du XVIIIe, fin XVIIe, XVIIIe siècle, on voit des femmes gynécologues, mais médecins, qui vont jouer, par exemple, un rôle d'enseignement dans les universités de médecine. Donc ça, c'est nouveau, c'est un milieu à part. Il y a un autre domaine où elles ont joué un rôle important, c'est le domaine de l'astronomie. Et souvent, dans les observatoires, en particulier, au XVIIIe, il y a un grand observatoire qui est dirigé par Lalande, le grand astronome de l'époque, il y a toute une équipe de femmes, dont Nicole Rennes-Lapote, par exemple, ou Mme Dupéry, qui jouent un rôle extrêmement important. Alors souvent, parfois, les livres les présentent un peu comme des espèces de petites mains. On les utilise pour faire les calculs, elles font les additions, les divisions. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, c'est beaucoup plus... Certaines jouent un rôle beaucoup plus important. Par exemple, Nicole Rennes-Pote, le pote, c'est elle qui va déterminer, par exemple, la date du retour de la comète de Halley. C'est un travail de calcul, mais c'est un travail aussi d'intelligence physique. Ce n'est pas si simple que ça. Madame Dupéry joue un rôle extrêmement important aussi au niveau astronomie. On en verra d'autres tout à l'heure. Par exemple, Caroline Echel. Là aussi, c'est pareil, on connaît bien son frère et elle, on l'a un peu oubliée, alors qu'elle a joué un rôle extrêmement important des travaux, des écrits qui ont joué un rôle important dans le développement de l'astronomie au XVIIIe. Et enfin, c'est souvent un rôle de traductrice. On verra quelques exemples, mais beaucoup des traductions, alors ça devient extrêmement important au XVIIIe parce que le latin est en perte de vitesse, déjà, on dirait certains, et que de plus en plus, les scientifiques écrivent dans le langage disons, on dirait vernaculaire, en anglais, en Angleterre, en français, en France, en allemand, en Allemagne, en Italie, etc. Et donc, il y a un problème de traduction pour la communauté internationale. Par exemple, le grand livre de Newton, le principe physique, dans lequel il développe la loi de la gravitation universelle, ce livre est écrit en latin. Eh bien, il faut le traduire. Il faut le traduire parce que, tant qu'il n'est pas traduit, il reste inaccessible. Voilà, un certain nombre de gens. Alors, tout le monde a bien fait du latin, mais entre avoir fait du latin et puis être capable de faire de la science en latin, vous voyez, il y a une petite différence. Et donc, il y a un rôle extrême scientifique. Et c'est un rôle scientifique. Comprenez, traduire, ça veut dire non seulement connaître la 1, 2, 3, 4 ou 5, 6 langues. Il y aura quelqu'un qui connaît 6 langues, qui fait des traductions de 6 langues. Mais ça veut dire connaître la matière scientifique. Si vous connaissez bien l'anglais, mais si vous ne connaissez rien en physique, vous aurez beaucoup de mal à traduire un ouvrage de physique écrit en anglais, en français. Vous comprenez bien. Il n'y a pas que la langue à connaître. Dans ces cas-là, il faut aussi connaître. Et parfois, il faut commenter, il faut mettre des notes pour expliquer. Donc, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important, ce rôle des traductrices. Alors, je voudrais aussi donner quand même quelques exemples de ces femmes. J'ai pris 4 cas qui m'ont paru particulièrement exemplaires. Ce n'est pas que les autres sont moins importantes, mais bon, il faut être obligé de choisir, sinon on serait là encore très tard ce soir si on voulait voir en détail toutes les femmes. Mais quand même, certaines me paraissent importantes. Alors, d'abord, Émilie Duchet, Châtelet, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'elle est quand même, elle commence à être un peu connue comme scientifique et plus seulement comme la maîtresse de Voltaire. Parce que quand même, pendant tout le 19e siècle, même une grande partie du 20e, quand on parlait d'Émilie Duchet, y compris dans les milieux universitaires, on disait, ah oui, la maîtresse de Voltaire. Bon, alors c'est vrai qu'elle a été la maîtresse de Voltaire, pas le seul d'ailleurs, plus d'autre, mais c'était normal à cette époque, notre esprit de conception de la famille qu'aujourd'hui, c'est aussi une grande scientifique. Et dans le couple Voltaire-Émilie, le scientifique dira Voltaire, c'est elle, c'est pas moi, il le sait parfaitement. Alors, son oeuvre est importante, elle est écrite, elle a écrit un certain nombre d'ouvrages scientifiques, en particulier un traité sur la nature du feu. Alors, c'est assez étonnant parce que c'était la l'Académie des sciences qui avait lancé un concours sur quelle est la nature du feu. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on ne sait pas très bien encore quelle est la nature du feu. Donc, un certain nombre de savants vont concourir, dont Voltaire et la marquise qui le fait en se cachant de Voltaire. Elle explique ça très bien dans une lettre à Maupertuis. Ce traité ne sera pas couronné, ça n'aura pas le premier prix, mais il sera imprimé par l'Académie. Ce qui veut dire que c'est quand même une reconnaissance d'un travail scientifique important, qui n'est pas imprimé par l'Académie des sciences royales. Elle écrira un livre de géométrie qui est perdu pour le moment, en principe à l'usage de ses enfants, de son fils, et puis des institutions de physique, qui est un livre tout à fait remarquable, qui avait été édité en 1740, qui avait été réédité en Suède en 1742, avec quelques modifications, et qui depuis n'avaient jamais été réédité. Vous pouvez le trouver aujourd'hui auprès de la société d'histoire du XVIIIe siècle, la société française d'histoire du XVIIIe siècle, qui a réédité ce texte. C'est moi qui m'en suis un peu occupé, c'est pour ça que je le dis, je fais un peu ma pub en même temps, qui, en modernisant l'orthographe et la ponctuation, parce que ce n'est pas toujours facile à aborder. Et puis, ce qui est des caractéristiques, je pense, d'Émilie Duchâtelet, c'est que c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit absolument extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas dogmatique. C'est-à-dire, elle est newtonienne. Vous savez, il y a un grand débat, une grande discussion chez les savants au XVIIIe siècle, en particulier en France, entre les cartésiens et les newtoniens. Et puis, les lémniciens. Donc, vous voyez, il y a trois écoles qui se battent. Émilie Duchâtelet est newtonienne, mais elle dit que Newton se trompe parfois. Donc, elle reconnaît qu'il y a chez Descartes ou qu'il y a chez Leibniz des choses importantes. Elle a une ouverture d'esprit extraordinaire. C'est l'antidogmatique. Dans une période où tous sont souvent extrêmement dogmatiques, à commencer par Voltaire, qui est une espèce de newtonien militant un peu borné parfois, surtout quand il ne comprend pas d'ailleurs la physique de Newton. elle, c'est vraiment quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit, qui va lire Newton, qui va lire Descartes, qui va lire Leibniz et qui va prendre partie non pas en fonction du nom, mais en fonction de ce qu'elle comprend et en fonction de ce qui lui paraît être la vérité. Pour elle, la vérité passe avant tout, même avant les amis, si elle n'est pas d'accord. Elle a un culot monstre parce que dans ses institutions de physique, elle défend une thèse lemnissienne contre laquelle les académiciens, à commencer par le pompeux secrétaire de l'Académie des sciences qui s'appelle Méran, se lève et Méran publie un texte incendiaire sur la marquise du Châtelet et sur sa physique où en gros, il lui dit qu'une femme ferait mieux de s'occuper de ses enfants que de physique. en gros, le contenu, la limite, la conclusion, c'est ça. Elle lui fait une réponse qui est absolument extraordinaire. Elle le renvoie dans les cordes, non seulement sur le ton, mais sur le fond, c'est-à-dire elle lui montre qu'il se trompe en physique. Alors, quand vous savez que cette femme, par ailleurs, a mené une vie extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui fait du théâtre, fait de la musique, fait la fête toute la journée et entre minuit et 4 heures du matin fait des maths, apprend le calcul différentiel. Alors, elle n'hésite pas à aller chercher les gens qui savent pour pomper le savoir à tout le monde. Elle, elle n'est jamais pédante, elle n'est jamais cuistre, dira Voltaire. Elle ne fait jamais étalage de son savoir, mais quand elle sait que quelqu'un sait, elle va aller le voir et elle va lui écrire et elle va lui demander des renseignements, elle va lui demander des conseils, elle va lui demander des leçons, en particulier auprès de Maupertuis, elle le tanne pour qu'il lui corrige des exercices, etc. C'est quelqu'un tout à fait étonnant qu'Émilie du Châtelet en ce début du XVIIIe siècle. Et c'est elle en particulier qui va traduire les fameux Principia de Newton en français depuis le texte latin. Alors, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a eu la chance, elle s'appelait de Breteuil. Donc, elle appartient à la grande aristocratie. Son oncle a été ministre de la guerre. Ce n'est pas rien. C'est la monarchie. Son oncle, d'ailleurs, n'apprécie pas beaucoup sa liaison avec Voltaire. Pas parce qu'elle a un amant, mais parce que c'est Voltaire. Bien sûr. et elle a eu la chance qu'elle a été élevée par un père particulièrement éclairé qui lui a donné exactement la même instruction qu'à ses fils. Mais elle en a mieux profité. Donc, elle a appris le latin, le grec. Elle doit connaître parfaitement l'anglais et l'espagnol ou l'italien, l'italien, je crois. et évidemment, c'est quelqu'un qui peut faire la traduction. Elle a traduit Virgile et la traduit Newton. Et, non seulement elle l'a traduit, mais elle en fait des commentaires. C'est-à-dire qu'elle place des explications à certains endroits qui peuvent paraître un peu obscurs. Elle donne des explications particulièrement pertinentes. Et sa traduction est tellement pertinente, c'est que si aujourd'hui vous allez dans une librairie et que vous voulez acheter les Principia de Newton dans la version française, c'est la traduction de la marquise du Châtelet que vous trouverez. Personne ne s'est avéré d'être jugé utile de refaire une nouvelle traduction. Tant la sienne est bonne. Ce qui est quand même assez rare. L'autre personnage que je voudrais présenter, c'est Laura Bassi qui est aussi... Alors, elle... On retrouve toujours ce même schéma. Elle a la chance de naître dans une famille de Padoue, de Bologne, pardon, famille aisée, aristocratique ou grande bourgeoisie, très éclairée. et ses parents vont lui donner une éducation scientifique extrêmement sérieuse. Donc, elle deviendra... D'ailleurs, vous voyez, elle va enseigner l'anatomie à l'université de Bologne. Elle deviendra docteure, puis elle sera enseignante à l'université de Bologne. Elle se marie avec quelqu'un qui est aussi, j'allais dire, un esprit éclairé et ouvert et qui est un scientifique. Donc, ils vont travailler ensemble. Il y a toujours quelque chose dans Laura Bassi et son mari qui me rappelle un peu Pierre et Marie Curie. Mais vous voyez, 150 ans en arrière, mais ils travaillent ensemble, ils montent le premier laboratoire. Alors, elle va s'intéresser beaucoup à l'électricité animale. Et le premier laboratoire d'électricité, j'allais dire, biologique à Bologne est monté par elle et son mari. Et elle va jouer un rôle important aussi dans, j'allais dire, dans la vie scientifique italienne puisqu'elle va encourager un de ses cousins, un de ses petits cousins à faire des études scientifiques qui s'appelle Spalanzani. Je ne sais pas si certains de vous ont entendu ce nom-là. C'est un grand biologiste du 18e siècle. C'était son cousin. C'est elle qui l'a forcée un peu à faire un travail scientifique. Et aussi, elle va encourager un jeune physicien italien à l'aider beaucoup. C'est Volta, Alessandro Volta. Vous connaissez peut-être plus à cause de la pile, inventeur de la pile électrique. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Alors, c'est tout à fait étonnant au 18e siècle. Elle a un rôle académique. Elle est professeure à l'Université de Bologne. Elle est titulaire d'un laboratoire. On dirait aujourd'hui directeur de labo. Elle encourage des jeunes talents, etc. Donc, elle joue vraiment un rôle important dans la communauté scientifique italienne du 18e siècle. Et puis, Maria Agnési, qui est aussi une italienne, qui est une mathématicienne tout à fait hors pair, qui est philosophe, mathématicienne, qui a écrit son premier livre de philosophie à l'âge de 12 ans, qui a été publié. Alors, c'est pareil. Elle naît dans une famille de mathématicien. Son père est un mathématicien et chez elle, elle fréquente toute l'élite, j'allais dire, intellectuelle de Bologne. Probablement qu'elle a connu Laura Bassi à cette époque. Et elle va mener des études scientifiques importantes. importantes. Alors, on lui doit en particulier toute une étude sur ce qu'on appelle une courbe cubique. Peut-être des mathématiciens parmi vous. J'en ai mis un schéma en dessous qui est tout à fait remarquable pour l'époque et qui s'appelle d'ailleurs toujours aujourd'hui la courbe d'Agnési. Alors, expérience faite auprès de collègues mathématiciens. Est-ce que vous connaissez la courbe d'Agnési ? Oui, bien sûr, oui, on connaît la fonction qui donne la courbe d'Agnési et qui est Agnési ? Réponse d'un mathématicien du 21e siècle. Probablement un vieux savant d'autrefois. C'est-à-dire pratiquement aucun ne savait que c'était une femme. Donc, alors, elle, finalement, elle est aussi comme Laura Bassi d'ailleurs, elle sera reçue à l'Académie de Bologne. Donc, c'est une académie où on reçoit des femmes, contrairement à l'Académie royale française ou à la Royal Society anglaise. Là, il y a des femmes. Mais, à la mort de son père, elle laisse tomber les sciences. Elle fait un peu comme Pascal. Elle devient un peu mystique. Elle s'intéresse à la religion, aux bonnes oeuvres et elle arrête les sciences. C'est fort dommage parce que c'était un esprit tout à fait remarquable. Et simplement, ce que je voulais noter, parce que c'est quelque chose qui est assez commun à l'époque, c'est qu'elle a publié, vous voyez, un livre de mathématiques théoriquement en direction des... pour son petit frère. Il fallait que le petit frère y soit doué parce que le petit frère avait une dizaine d'années au moment où elle a publié ce livre et dedans, vous avez quand même tout le calcul infinitésimal qui est développé. Je ne sais pas si le petit frère à 10 ans, il était capable de faire des dérivés et des intégrales ou calculer des primitifs, mais enfin, bon, ce livre est ça. Alors, c'était une façon de pouvoir publier en étant femme. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, eh bien, c'est difficile pour une femme de publier, même quand on aime Maria Agnési, quand on a été reçu à l'Académie de Bologne, etc. Si vous prenez les livres de la marquise du Châtelet, ceux qui ont été publiés de son vivant, parce qu'il y en a certains qui ont été publiés de manière posthume, mais ceux qui ont été publiés de son vivant, son nom n'apparaît pas dessus. Alors, on le sait, on sait que c'est elle. On sait que c'est elle parce qu'il y a des papiers qui disent, parce que Voltaire le dit et le redit la main de foi, etc. Puis elle aussi, si vous voulez, tout le monde le sait, tout le monde sait que c'est des livres d'Émilie du Châtelet, mais ce n'est pas marqué sur la couverture. Il est anonyme, le livre. Ce qui permettra à certains au XIXe siècle de dire que ce n'est pas sûr que ce soit elle qui l'a écrit. Alors, on a tous les témoignages et tous les éléments scientifiques pour dire que c'est bien. Alors, elle, c'est sous son nom. Vous voyez, dit Doña Maria Gaetana Agnési. Milanaise. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, dernier cas, disons, tu as raison, c'est Mme Lavoisier, la femme du grand chimiste, décapitée sous la révolution, qui avait dit que la République n'avait pas besoin de savoir celui qui l'a décapité. Oui, c'est un idiot. Disons-le quand même. Heureusement que ça n'a pas été le cas qu'on n'a pas décapité tous les autres. Monge, Carnot, etc. Ah, Olympe de Gouges, oui. Oui, bien sûr. Alors, elle n'a pas été décapitée, contrairement à son mari. Elle a un parcours aussi extrêmement intéressant. Il faut savoir quand même que quand Lavoisier l'épouse, elle a 13 ans. Et lui, 27, je crois, 26, 27 ans. Aujourd'hui, il passerait pour un pédophile. Non, la dot n'était pas énorme. Mais bon, c'était un milieu scientifique, un peu. Et c'est, c'est son mari qui fait son instruction en chimie, en particulier. Mais elle devient une vraie chimiste. On sait que, par exemple, beaucoup des ouvrages de Lavoisier, certaines illustrations, des expériences, ont été faites par Madame Lavoisier, qui avait suivi d'ailleurs des cours de dessin auprès de David. Mais qui est aussi chimiste, qui sera une grande traductrice, en particulier de l'anglais au français, d'ouvrages de chimie. Donc, elle va jouer dans la communauté chimique, la nouvelle chimie qui se met en place à la fin du XVIIIe siècle, avec, bien sûr, Lavoisier, mais aussi Guyton Morveau, par exemple. Elle va jouer un rôle important en traduisant un certain nombre d'ouvrages et participer à cette mise, j'allais dire, ce développement de la nouvelle chimie. On rappelle ça comme ça à l'époque. La chimie fait sa révolution pratiquement un siècle après la physique, mais c'est vraiment une révolution scientifique, ce qui se passe à ce moment-là en chimie. Elle joue un rôle important et après la mort de son mari, elle va se remarier d'ailleurs avec un chimiste, un autre anglais, mais ça ne durera pas d'ailleurs. Mais elle va installer en France, elle va réinstaller un salon, un peu sur le modèle du XVIIIe siècle, bien qu'on soit déjà au début du XIXe, dans lequel elle va, qui va fonctionner comme une espèce d'académie de chimie où tous les chimistes d'Europe vont passer et vont tourner un peu autour d'elle. Elle va devenir un peu le pivot de cette communauté chimique européenne qui se met en place à cette époque et qui doit se battre encore contre des lieutenants de la chimie ancienne qui ne sont pas encore morts. Donc, c'est quand même aussi une de ces femmes. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Je vous ai parlé de Guitton de Morveau qui a travaillé beaucoup avec Lavoisier comme chimiste. Guitton de Morveau a aussi travaillé avec une femme de Dijon dont il était originaire, Madame Picardet, qui deviendra son épouse sur la fin de sa vie. et qui est aussi une grande traductrice d'ouvrages scientifiques, en particulier de chimie, qui, elle, d'ailleurs, traduit depuis six langues différentes, dont le suédois, ce qui est quand même, à l'époque, assez rare. Trouver un traducteur qui soit capable de traduire des textes suédois en français, c'était assez difficile. Alors, je vous ai mis là une autre liste, un petit peu comme ça, pour montrer quand même que si je vous en ai, j'ai insisté un peu sur quatre personnes un peu significatives, il y en a beaucoup d'autres. Donc, vous voyez Maria Merian, qui est une botaniste, Maria Kirsch, qui est une astronome, Sibyla Mastor, un ingénieur, Martha Daniel Logan, qui est une botaniste, Anna Manzolini, une physicienne, Martha Lorenz Ramsey, une agronome, Nicole Rennepot, astronome, je vous précise que c'est elle qui a calculé la trajectoire de la comète de Halley, Jane Golden, qui est une bostoniste, Madame Dupierry, qui a travaillé avec Nicole Rennepot et avec Lalande, Caroline Herschel, qui est une astronome, c'est elle dont le portrait se trouve là-bas, qui elle aussi est souvent gommée parce que c'est son frère. C'est souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire on met en avant le frère ou le mari qui ont été célèbres et puis on oublie que souvent, la femme ou la sœur a fait autant de boulots scientifiques que le frère ou le mari. Voilà, Caroline Herschel et puis j'ai mis Madame Picardy derrière. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a vraiment, si j'ai mis cette espèce de liste comme ça, ce n'est pas pour essayer de vous assommer, mais c'est parce que, effectivement, il y a beaucoup de femmes au 18e siècle qui participent à cette communauté scientifique, qui jouent un rôle extrêmement important et qui, d'une certaine façon, c'est un peu ça que Condorcet reprend dans les citations que je vous donnais au début. Et il reprend d'ailleurs aussi Condorcet à la fin de cette période, il reprend un argument qui avait été développé 100 ans avant, pratiquement, par Poulain de Labarre, qui était sur ce qu'il appelait l'espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire, comme on n'instruit pas les filles, comme on ne leur donne pas une éducation correcte, eh bien, effectivement, elles ne sont pas très bonnes en sciences ou en maths. Donc on dit qu'elles ne sont pas capables, donc ce n'est pas la peine de les instruire. Il y a une espèce de cercle vicieux dans lequel on a enfermé depuis des siècles les femmes un cercle de préjugés, un cercle de stéréotypes, un cercle qui continue aujourd'hui. Si vous regarderez le petit article dans Pour la science, dernier numéro, vous verrez qu'on voit ressortir tous ces stéréotypes et on a ce même fonctionnement un peu en cercle vicieux. Alors, ceci dit, bien sûr que tout n'était pas si rose au XVIIIe siècle. D'abord, ces femmes scientifiques, ça ne concerne qu'une petite frange de la société qui est concernée, bien évidemment. Vous allez me dire, les garçons du peuple n'ont pas beaucoup non plus d'instructions. Le pays qui est très largement un alphabet. Les institutions qui existent ou qui vont se mettre en place à la fin du XVIIIe siècle, en particulier au moment de la Révolution, eh bien, ces institutions, elles vont leur demeurer fermées. C'est-à-dire, les grandes écoles, polytechnique qui est créée au moment de la Révolution, d'Asparmont, avec l'Asparmont, des gens comme ça, elles n'ont pas accès, les femmes, à ces institutions. L'université sera réformée un peu plus tard sous Napoléon pour devenir vraiment non seulement un lieu d'enseignement mais aussi un lieu de recherche. Les femmes n'y seront pas accès tout de suite. il faudra très longtemps. Il faut savoir que ça, ça va peser très, très longtemps. Vous savez, que la première femme qui a enseigné en physique à la Sorbonne, c'est Marie Curie. Il faut attendre 1910 et que Marie Curie ne sera jamais admise à l'Académie des sciences. Avec deux prix Nobel, elle ne peut pas accéder à l'Académie des sciences. Donc, vous voyez, bon... Tous les philosophes soutiennent effectivement plus ou moins fermement l'accès des femmes à la science. et ça va peser énormément, sauf Rousseau. Sauf Rousseau qui développe ce que j'appellerais une thèse très naturaliste. C'est-à-dire, chez Rousseau, il y a cette idée qu'il faut se conformer à la nature parce que l'homme a une nature. Il y a une nature humaine qui se décline en nature masculine et nature féminine. Et si vous voulez respecter la nature comme le souhaite Rousseau, alors, il faut éduquer les garçons comme des garçons, c'est le cas d'Émile, et les filles comme des filles. C'est le cas de Sophie dans l'Émile ou l'éducation. Il y a un chapitre consacré à l'éducation des filles. Et là, l'exemple, ce n'est plus Émile, c'est Sophie. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher parce que j'aime bien Rousseau, mais de vous lire quand même un petit texte de Rousseau extrait de l'Émile. Voilà. Donc, il nous dit l'essentiel est d'être ce que nous fit la nature. On est toujours trop ce que les hommes veulent que l'on soit. La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences. Tout ce qui tend à généraliser les idées n'est point du ressort des femmes. Leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique. C'est à elles de faire l'application des principes que l'homme a trouvés et c'est à elles de faire les observations qui mènent l'homme à l'établissement des principes. Toutes les réflexions des femmes en ce qui ne tient pas immédiatement à leur devoir doivent tendre à l'étude des hommes. On veut bien qu'elles étudient les hommes, bien sûr. Ou aux connaissances agréables qui n'ont que le goût pour objet. On veut bien qu'elles fassent de la peinture, de la broderie, la cuisine. Car, quant aux ouvrages de génie, ils passent leur portée. Elles n'ont pas non plus assez de justesse et d'attention pour réussir aux sciences exactes. Et quant aux connaissances physiques, c'est à celui des deux qui est le plus agissant, le plus allant, qui voit le plus d'objets, c'est à celui qui a le plus de force et qui l'exerce davantage à juger des rapports des êtres sensibles et des lois de la nature, c'est-à-dire aux hommes bien sûr et pas aux femmes. Donc, vous voyez, cette espèce de naturalisme qu'on trouve chez Rousseau, qui fait que Rousseau est vraiment en marge des autres philosophes du XVIIIe siècle, ce naturalisme va jouer un rôle extrêmement important au XIXe siècle. Le XIXe siècle, va développer cette idée qu'il existe une nature humaine qui se décline en nature masculine et en nature féminine et qu'il y a une hiérarchie que la nature masculine est supérieure à la nature féminine, en particulier, bien sûr, dans le domaine des sciences, du savoir, des connaissances. Les médecins vont jouer un rôle. Ce qui est très curieux, d'ailleurs, et certaines féministes du XXe siècle ont fait ce rapprochement, à mon avis, avec justesse, c'est que c'est les mêmes arguments qui vont mettre, qui vont hiérarchiser les races. C'est les mêmes arguments qu'on trouve pour dire qu'il y a des races supérieures, des races inférieures. C'est exactement les mêmes arguments naturalistes que ceux qui disent qu'il y a un sexe supérieur, un sexe inférieur. Exactement. Ou qui vont justifier l'eugénisme, un peu plus tard. Donc, la femme, elle a une nature qui ne la pousse pas normalement au savoir. Par exemple, Rousseau le Premier dit, en mathématiques, il suffit qu'elle ait suffisamment de connaissances pour faire les comptes du ménage. C'est tout. Ils n'ont pas à faire autre chose. Donc, additionner, soustraire, ça suffit. Donc, vous voyez ce poids-là va être extrêmement important pendant tout le XVIIIe siècle, mais peut-être quelqu'un d'autre aura l'occasion. Et je crois que le cas symbolique de cette difficulté qui naît à la fin du XVIIIe, c'est le cas de Sophie Germain. Parce qu'elle a une rue quand même aujourd'hui à Paris, en XIVe. Il y a peut-être un lycée aussi, oui. Et elle est... Bon, elle commence à être reconnue. J'espère. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est né en 1776, donc vous voyez tout à fait à la fin du XVIIIe, qui est pourtant d'un milieu relativement éclairé. Son père a été député à la Convention. C'est quand même quelqu'un... Et dans sa famille, c'est quelqu'un qui a le goût des mathématiques, qui a le goût de la physique, qui a le goût des études, et elle est réprimée très fermement par ses parents qui ne veulent pas. donc elle lit des livres de maths la nuit avec une bougie. Finalement, ses parents s'aideront parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais évidemment, elle ne peut pas accéder à l'université. Elle ne peut pas accéder à l'école polytechnique. Elle réussit quand même à se procurer les cours de la grange, des copies des cours de la grange que la grange donne à Polytechnique, en maths. et elle va faire quand même deux trucs assez extraordinaires à cette époque-là. C'est qu'elle s'intéresse à un certain nombre de problèmes et en particulier le problème des surfaces vibrantes. Les cordes vibrantes, on sait depuis le XVIIe siècle, on connaît les équations des cordes vibrantes. C'est assez simple. Bersenne déjà avait trouvé le truc. Mais une surface vibrante comme une peau de tambour, c'est beaucoup plus compliqué. Et beaucoup de savants s'étaient cassés les dents sur ces questions-là, en particulier au cours du XVIIIe, en particulier d'Alembert et Huller. Elle n'a pas trouvé vraiment la solution. Elle, elle trouve la solution. Elle écrit les équations différentielles qui permettent de décrire les vibrations d'une surface vibrante. Elle fait un mémoire et elle envoie ce mémoire à la grange. Mais elle se dit si j'en vois en disant Sophie Germain, etc., elle dit jamais il ne va le lire ou il n'aura peut-être même jamais, ça va être bloqué avant. Donc elle écrit sous le nom de M. Leblanc. Et la grange est très surpris quand il dit que c'est ce type qui apparemment habite Paris que je ne connais pas, qui a ses compétences-là, qui est capable de résoudre ce problème. C'est invraisemblable. Donc il mène son enquête et il finit par découvrir que c'est une jeune fille. Il va l'introduire dans la communauté scientifique. Elle ne pourra pas aller à Polytechnique. mais elle va être invitée à des soirées, à des réunions, à des conférences, etc., avec les plus grands scientifiques de l'époque. Et elle renouvelle le coup avec Gauss, qui est en Allemagne le grand mathématicien. C'est le pont. C'est le Einstein des maths à cette époque-là. Et elle lui envoie un mémoire de mathématiques qui, de la même manière, laisse Gauss à ses pantois, signé M. Leblanc. Donc Gauss écrit à Lagrange, vous avez un type qui s'appelle Leblanc à Paris, qui est absolument extraordinaire. Voilà ce qu'il m'envoie, etc. Et c'est Lagrange qui lui dit, écoutez, Leblanc, c'est une jeune fille. Donc Gauss va se battre et va obtenir pour elle qu'elle soit nommée docteur honoris causa de l'université de Göttingen. C'est pas rien. Évidemment, c'est un peu honorifique, comme le dit le mot d'ailleurs. Mais c'est quand même pas rien à cette époque-là pour une femme dans une université allemande. Et malheureusement, elle mourra avant de pouvoir aller recevoir son titre de tuberculose. Donc vous voyez, les difficultés de Sophie Germain, pourquoi je l'ai mis là ? Parce que d'une certaine façon, elle annonce les difficultés que vont avoir en particulier les femmes au 19e siècle où la science institutionnalisée les a écartées. Elles n'ont pas place à l'université, elles n'ont pas place dans les académies, elles n'ont pas place dans les grandes écoles et où finalement, cette espèce d'idéologie naturaliste va dominer pratiquement tout le 19e siècle et finalement, pour les femmes, la situation par rapport aux sciences est plus difficile au 19e qu'elle n'aura été au 18e siècle. Alors au 20e, j'allais dire, il faut beaucoup de temps et le combat est certainement loin d'être fini vu les chiffres que je vous donnais tout à l'heure. Voilà. Donc, bon, ça c'est un texte du 19e, j'avais, ça peut faire réagir si vous voulez, de Joseph Demestre, alors ce n'est pas particulièrement ni laïque ni progressiste, bon, je ne sais pas si on peut mettre un texte comme ça dans un patronage laïque, enfin bon, quant à la science, c'est une chose très dangereuse pour les femmes. On ne connaît presque pas de femmes savantes qui n'aient été ou malheureuses ou ridicules par la science. Les femmes qui veulent faire les hommes ne sont que des singes, or c'est vouloir faire l'homme que de vouloir être savante. Voilà. C'est Joseph Demestre qui ne voulait même pas que ses filles fassent du dessin. Bon, écoutez, voilà, c'est la conclusion, un peu triste peut-être, mais enfin bon, je pense que les luttes quand même continuent et si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. J'ai peut-être dépassé un peu le temps qui m'était imparti.